On parle sécurité à la chasse avec nos invités ce soir sur le plateau de BFM Toulombard. Laurent Faudon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la fédération de chasse du Var et Adrien Dovetta, président de l'association des jeunes chasseurs et pompiers volontaires. C'est important de le préciser, vous allez voir pourquoi. Alors désormais dans le Var, les chasseurs qui sont mis en cause pour des infractions peuvent passer un stage, un stage de sensibilisation. En quoi consiste ce stage, Laurent ? Oui, on a signé deux conventions avec les procureurs de la République, que ce soit Draguignan et Toulon, pour que tous les chasseurs qui sont en infraction au niveau de la sécurité et de notre schéma synergétique varroa, ils viennent de passer un stage à la fédération pour se remettre au niveau de la sécurité. C'est obligatoire ? C'est obligatoire, ou à moins qu'ils payent une amende très élevée. C'est une mesure alternative finalement aux poursuites judiciaires ? Ça fait un peu penser au stage de récupération de points pour le permis de conduire ? C'est ça, tout à fait, c'est un peu une remise à niveau au niveau de la sécurité. Adrien, pour quelles infractions ce stage ? Les infractions peuvent être diverses. D'abord, c'est la non-sécurité au schéma départemental synergétique, propre à chaque département, qui sont votés en CDCFS, avec le préfet, avec tous les partenaires. Et c'est une atteinte à la sécurité qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à la fédération pour faire un stage. Pour donner des exemples concrets, ça peut être non-port du gilet obligatoire, c'est ça ? Non-port du gilet obligatoire, une arme chargée dans un fourreau, une arme sans fourreau, une arme chargée sur le goudron, le brassard qui n'est pas pour le petit gibier. Ça peut être plein d'infractions, et ces gens-là se retrouvent après la fédération. Pour le grand gibier aussi, au niveau panneau, pour signaler des battus. D'accord, les panneaux sont évidemment obligatoires. Les panneaux obligatoires à mettre à l'entrée de chaque chemin. Ce stage de sensibilisation, ça dure une journée, il y a une partie théorique et une partie pratique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ces formations sont animées par deux agents de l'OFB et un agent du service de la fédération. Souvent, ils font la théorie le matin, donc ils revoyent un petit peu toutes les bases au niveau de la sécurité. Et l'après-midi, souvent, ils font du ciné-tir, parce qu'on a cet outil au sein de la fédération et on l'utilise. Et en plus, on est en action de chasse. Ça suffit une journée ? Pour moi, oui. Je pense que oui. Pour sensibiliser nos chasseurs. L'objectif, c'est aussi d'être plus vigilant et d'éviter, évidemment, tout accident de chasse. On parle, évidemment, sécurité à la chasse. On se souvient à Flyos, qui a d'ailleurs un an, presque jour pour jour, c'était en février dernier, cet homme blessé dans un accident de chasse. Les principales causes de ces accidents, c'est quoi aujourd'hui, Laurent Faudon ? Alors, il y a des accidents et accidents. Donc, quand c'est des ricochets, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est ce qui s'était passé en 2021. C'est ce qui s'est passé en 2021. Un homme avait été tué pendant une chasse. Exactement. Mais par contre, après, si c'est vraiment une faute d'un chasseur, là, évidemment, il y a sanction. Et nous, Fédération, on ne laissera pas passer là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on répète chaque année et avant chaque battu pour le grand gibier, on répète toutes ces règles de sécurité à respecter. Car, malheureusement, quand on appuie, on ne peut plus revenir en arrière. C'est trop tard. J'évoquais le décès de ce chasseur. Je précise que c'était un chasseur qui était décédé en 2021 à cause d'un ricochet, effectivement. Là, c'est vraiment malheureux. On parle également ce soir de cette formation aux gestes qui sauvent pour nos chasseurs varrois. C'est une nouveauté aussi. Laurent, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est vrai que c'est tout nouveau. Mais on en avait parlé avec Adrien. Il m'avait soumis un petit peu de ce projet. C'est une formation, pas volontaire. C'est ceux qui veulent venir faire cette formation pour essayer de sauver une vie. Si on réagit rapidement, on peut sauver une vie. Et à travers cette formation des gestes qui sauvent, je pense que c'est une bonne chose pour tous les chasseurs qui sont volontaires à venir faire cette formation. Adrien, cette formation, vous êtes partie d'un constat. C'est que quand on est en chasse, on est loin, on est souvent dans des zones un peu isolées. Et les secours mettent du temps à venir. Et je disais au début de l'interview que vous êtes pompier volontaire. Et c'est pour ça que vous avez été effectivement à l'initiative de ce projet. Quel était le constat ? Oui, en effet, à l'initiative d'un membre de mon conseil d'administration, avec la convention qui a été signée, on va dire, tripartite, fédération, jeunes chasseurs, union départementale des sapeurs-pompiers et groupe AMA, on a décidé à donner un moyen de responsabiliser nos chasseurs. Parce qu'effectivement, quand il y a un malaise, quand il y a une chute, quand il y a un incident ou un accident dans les bois, aujourd'hui, on peut répondre présent avec les premiers gestes de secours. D'où le fait que le délai d'intervention des sapeurs-pompiers est beaucoup plus important que si c'était en ville ou dans un village. En zone urbaine, les sapeurs-pompiers répondent présents beaucoup plus rapidement. Mais en zone, on va dire, boisée, forcément, le délai d'intervention est beaucoup plus important. D'où le fait de former un maximum de chasseurs. Et dans le Var, nous sommes les premiers en France à le faire. Donc on formera les volontaires qui veulent bien faire les premiers gestes de secours. Vous avez déjà été confronté à ce genre de problème ? Un chasseur qui, au milieu d'une battue, fait un arrêt cardiaque ? Parce qu'on parle de ces problèmes-là, un arrêt cardiaque ou autre chose, autre problème ? Évidemment, même nous, dans une battue, il peut y avoir une personne qui fasse une chute. On est là pour faire les premiers gestes et savoir comment il faut faire pour répondre à ces choses-là. Ou un vététiste qui fait une chute. Moi, j'ai un exemple à Cotignac sur une piste où un vététiste a fait une chute assez importante. Il est arrivé le dragon, l'hélicoptère, il est arrivé beaucoup de moyens, un sapeur-pompier. Et on a pu répondre avec les premiers gestes de secours présents aux besoins de la victime. La première session de cette formation aux gestes qui sauve a eu lieu. C'était le 16 février dernier à la Fédération de chasse du Var à Brignol. Comment ça s'est passé ? Je crois qu'il y avait une quarantaine de participants. Voilà, une quarantaine, 45 personnes qui ont participé dans nos locaux à la Fédération. Et donc, c'est tout le personnel fédéral, le conseil d'administration, les formateurs au permis de chasser et l'association des jeunes chasseurs et l'association des chasseresses. Donc, ils ont participé à cette première formation qui s'est déroulée parfaitement dans une ambiance bonne. Et surtout, d'apprendre un peu les premiers gestes, c'est important. Une initiative qui est bien accueillie ? Moi, je pense que oui. Et on va évidemment le développer. Moi, à travers les réunions de secteur que je vais faire et mon congrès départemental, évidemment, je vais appuyer là-dessus pour qu'il y ait un maximum de chasseurs qui viennent à cette formation. Je pense que c'est très important pour notre passion. D'autres sessions, Adrien, prévues dans les semaines et les mois à venir ? On prévoit donc, du coup, que, comme le disait Laurent, la fédération, faire une note de service pour dire au président et aux responsables de chasse de venir faire aujourd'hui cette formation, cette formation, ces deux heures de formation au geste du premier qui sauve, au premier secours, pardon. Et évidemment, on va l'étendre sur le département par secteur. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à la formation ? Ça dure deux heures, je crois, à peu près. Deux heures. Oui, on va lancer sur inscription, sur la fédération. Et après, dès qu'on a une session de pleine, on lancera dans le département. Et là, les pompiers pourront se déplacer sur le lieu. Pas besoin de monter à Brignol. Si c'est, par exemple, sur Toulon, on restera sur Toulon. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir sur le plateau de Bonsoir le Var. Vous restez avec nous sur BFM Toulon-Var.